salut l'ami j'espère que tu vas bien l'euro 2020 arrive à grand pas ce vendredi et on va donc entamer forcément la première journée de la phase de poule donc moi ici dans cette vidéo je vais te donner mes conseils pour parier sur cette première journée de phase de poule pourquoi parce que tu dois savoir que les trois journées des phases de poule ont des caractéristiques fort différentes et donc je vais à chaque fois posté publié plutôt sur ma chaîne youtube une vidéo par journée qui est par journée de phase de poule journée numéro une c'est le thème de cette vidéo journée numéro une de l'euro 2020 comment parier de la manière plus intelligente possible pour essayer bien sûr de tirer un profit de cette première journée avant que je te dévoile mes trois conseils pour cette première journée prend le temps quelques secondes de t'abonner à ma chaîne youtube de cliquer sur le bouton s'abonner de cocher la cloche de notification c'est tout ce que je te demande en échange de ces conseils gratuits alors première chose à savoir ok ici ça va être la première journée de phase de poule perso je te conseille vraiment de ne pas regarder ce qui s'est passé avant ne regarde pas la forme récente les journées précédentes les les matchs précédents de l'équipe en question des émotions pourquoi parce qu'une fois que l'on commence le tournoi commence toutes les données changent une équipe peut se transformer donc laisse tomber un peu l'analyse pré match ça veut dire quoi c'est à dire si tu laisses tomber l'analyse pré match tu dois te concentrer focus sur le live et moi ce que je vais faire c'est uniquement parier en live mis à part les paris moyen terme ok mais au jour le jour match après match ça va être du pari du trading live il faut voir ce qui se passe pendant le match et on n'a aucune idée de comment les équipes vont se comporter on ne sait pas je ne sais pas personne ne sait ok live live et live pour cette première journée de phase de poule deuxième conseil une statistique que tu connais peut-être pas précisément en tout cas tu connais l'idée l'idée c'est quoi c'est que si tu suis depuis plusieurs années le football et les tournois europe ou coupe du monde tu sais très bien que le but premier des équipes pour la première journée des phases de poule c'est de ne pas perdre ça c'est voilà c'est le but de chaque équipe ne pas perdre cette première journée alors ça c'est l'idée tu la connais certainement par contre en termes de chiffres qu'est ce que ça vaut bien si tu regardes les compétitions européennes précédentes les cinq compétitions d'après les données source sports trading live eh bien il faut savoir que tu as 2,24 buts par match uniquement seulement dans cette première journée sachant que la moyenne c'est 2,5 et même 2,6 dans les championnats européens eh bien ici tu as seulement 2,24 buts par match dans cette première journée de phase de poule en termes de pourcentage tu as seulement 36% des matchs qui ont plus de 2,5 buts dans cette première journée encore une fois c'est les statistiques des coupes d'europe précédentes il n'y a pas de boule de cristal je n'en ai pas non plus pour voir ce qui va se passer dans celle qui arrive mais en tout cas on sait très bien que la première journée les équipes ok sont très prudentes il faut savoir que dans le football en général on a 50% de match avec plus de 2,5 buts ici pour cette première journée ça descend à 36% ça veut dire quoi méfiance ok méfiance si tu veux commencer à parier sur le plus de 2,5 buts ok moi je te conseille ici un par rapport à cette statistique mon deuxième conseil c'est quoi c'est de favoriser les stratégies avec peu de buts exemple le plus de 1,5 buts non pas le plus de 2,5 mais le plus de 1,5 buts en live enlève pour faire monter la cote évidemment et là la stratégie que moi personnellement je vais utiliser c'est l'over 1,5 booster c'est la stratégie c'est le nom que j'ai donné à ma stratégie que j'utilise le plus souvent et que qui se trouve dans ma formation trader pro betfair d'ailleurs en parlant de ça si tu es intéressé par 5 stratégies live à utiliser pour l'euro ok eh bien je t'explique c'est les cinq stratégies que j'utilise moi personnellement mais que tous les meilleurs traders utilisent il n'y a pas 5000 stratégies que les traders utilisent en live ok il y en a 5 6 7 ok qui reviennent toujours qui sont celles qui sont les plus pertinentes qui permettent plus facilement de battre le marché donc si tu es intéressé par ma formation trader pro betfair bien je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et tu peux bien bien entendu intégrer cette formation et recevoir cinq stratégies par don de trading live qui te seront très très utile durant l'euro en plus donc c'était mon deuxième conseil stratégie ça plus de 1,5 but dans cette première journée en live comment la jouer ça soit tu sais comment faire ou soit tu regardes comment moi je fais de ma formation mais c'est plus de 1,5 boosté pas en premier match évidemment on est en live ici ça c'était le deuxième conseil le troisième conseil quand ton équipe joue laisse tomber les paris profite ok ça c'est le conseil bonus quand ton pays souvent on est supporter de son pays quand ton pays joue que ce soit j'en sais rien pour la france la belgique la suisse par porte l'italie turquie etc regarde ton pays profite de ce moment là avec tes amis et laisse tomber le pari tu n'arriveras pas à te concentrer toute façon tu n'arriveras pas à être objectif il ya trop d'émotions dans ces coupes nationales donc voilà conseil numéro un si je résume un conseil numéro un paris en live qui est très bon conseil alors quand tu paris en live le but c'est d'observer donc tu observes les 15 premières minutes si rien ne se passe il n'y a pas de dynamique ok et tu es dans un plus de 1,5 but ça va dépendre de sa de ta stratégie évidemment mais si tu es dans le plus de 1,5 but tu dois attendre qu'il y ait des actions ok par des actions plus actions possibles si tu vois que l'intensité montre que une équipe ou les deux équipes ont eu des occasions dangereuses bam tu peux rentrer dans le pari en plus la cote sera plus élevée après si c'est une stratégie plutôt under tu dois t'assurer que le match est calme bien entendu mais le fait d'être en live c'est le fait de profiter d'une meilleure cote et en plus d'avoir l'information de ce qui se passe en live ok et d'avoir une image de comment le match se déroule ce qui permet de prendre de meilleures décisions deuxième conseil stratégie avec plus de plus de plus de part quand j'ai stratégie avec les buts moi perso ça va être l'over 1,5 en live maintenant peut-être que toi tu peux aller vers les zones de ça ça dépend de ta préférence moi je suis pas je suis pas quelqu'un qui joue en d'heure chez quelqu'un qui joue en over qui parie qui juge n'a pas trop ce terme qui parie et qui trade en over mais voilà quand je dis pour vers le 5 tu peux peut-être te diriger aussi vers les stratégies 1 2 mais ça c'est pas moi les spécialistes et troisième conseil c'est peut-être le meilleur quand on équipe nationale joue profite ok ouvre une bière voilà avec tes potes et fait la fête donc voilà j'espère que tu as apprécié cette vidéo dis moi ce que tu penses de ces trois conseils pour cette première journée 1 je ferai une vidéo pour la deuxième journée et une pour la troisième évidemment mais pour cette première journée dit moi ce que tu penses de ces conseils si tu en as d'autres bien mail en commentaire et toi aussi les autres parieurs et moi eh bien pour rappel je te met un lien pour la formation très de pouvoir faire avec cinq stratégies lèvres que j'utilise au quotidien chaque semaine et qui te sont très utiles ce sont des stratégies rentables je t'explique exactement comment les appliquer avec des exemples de très en temps réel ok je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je te souhaite un très bon euro et à bientôt